Bonjour, je suis Kenza, je suis analyse quantitatif au sein de Crédit Agricole CIB. Donc mon parcours académique se résume un parcours relativement classique, donc une classe réparatoire aux grandes écoles, une école d'ingénieurs super-héros, et un D.A. de mathématiques financières, celui de Nicolas El-Karaoui. J'ai rejoint le groupe en 2006, donc pour un stage à Londres, et j'ai occupé des postes de Coante à Londres, Tokyo et Paris. Je travaille au sein du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, qui est la banque de financement d'investissement du groupe Crédit Agricole. Je suis rattachée au pôle FIM, donc Fixing Com Market, qui agroupe les activités de taux, de commodities et de taux de change. Et dans mon cas particulier, je suis rattachée au pôle taux hybride de taux, donc dans le cadre du front office. Alors le rôle du Coante, effectivement en premier lieu, c'est de pouvoir, donc pour la banque, pouvoir pricer un produit, un produit qui peut être vanille ou exotique, et pouvoir assurer la gestion des risques de ce produit, via des outils qui sont des outils techniques, des outils mathématiques. Donc le métier de Coante, en fait, chez CICIB, est relativement exhaustif et complet, puisque nous démarrons sur le papier avec l'établissement de choses très théoriques, via des équations, via des discussions, du brainstorming. Et notre rôle, ça va être, une fois que le besoin est spécifié par les opérateurs du front office, d'apporter des solutions innovantes, via des outils, qui vont regrouper les différents modèles que nous allons développer. Et donc ça passe par la conception, par l'implémentation, par le développement, par les tests, et par l'accompagnement donc aux traders, aux structureurs et aux sales. Généralement, la journée commence par une vérification que le code de la librairie dans laquelle nous développons est sain, donc que nous pouvons développer sereinement. Ensuite, la journée d'orchestre gérée de réunions avec les collègues, avec le trading, de pérégrinations intellectuelles autour de papiers académiques, de conférences, de réflexions avec les collègues, mais aussi avec les autres opérateurs de marché, notamment les risk managers, et aussi une part importante de développement informatique. Alors moi, je pense que le gros avantage dans le métier de Quant, c'est que c'est un métier qui laisse pas mal de liberté intellectuelle, et qui, du coup, met une place marginale sur tout ce qui est tâches automatiques, mécanismes au quotidien. Nous sommes constamment, en fait, stimulés intellectuellement, puisqu'on nous soumet à des problèmes assez régulièrement, des problèmes nouveaux, et ça c'est très appréciable. Alors comme contrainte, pour le métier de Quant, je dirais qu'éventuellement, ça peut être vu comme un métier de longue haleine dans le sens où on peut partir sur des pistes de réflexion qui sont de prime abord potentiellement intéressantes, mais qui ne vont pas nécessairement aboutir à des résultats mettables en production. Je pense que le bon point, c'est quelqu'un qui sait être suffisamment humble, et savoir pratiquer l'autocritique, puisque nous apportons effectivement des solutions qui sont toujours perfectibles, et qui ne sont jamais finalement la meilleure solution. Là-dessus, je pense qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Il faut aussi bien entendu savoir, lorsqu'on est convaincu, enfin lorsqu'on est sûr que l'idée que nous soumettons est bonne, savoir la vulgariser et la communiquer en des termes compréhensibles aux différents opérateurs. ... ... Sous-titrage FR ?